Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de notre saga du culte gobelin de la licorne cannibale aux mécaniques. Ça commence à faire beaucoup, mais du moment que vous admirez et que vous vénérez les petits poneys, il n'y a aucun problème, sinon ça va très très mal se passer. Car comme vous pouvez le voir en live, hop, ici sur Twitch, ça y est, les brèches sont faites dans le mur d'Oraculum, nous allons partir en guerre. Allez, on y va, on y va, c'est parti, on va, hop, à l'attaque, ou alors, combat sûr, donc il va y avoir des pertes, il va y avoir de la perte, bon. Oui, oui, le vassal peut fournir des troupes, par exemple. Considérer c'est bien, on verra, il y aura très vraisemblablement, normalement, au bout d'un moment, il y a des possibilités, vraisemblablement, bien sûr, que, bon, ça fait beaucoup, vraisemblablement, dans une même phrase, que nous puissions, bien évidemment, l'annexer. Pour le moment, il me donne 40% de ses revenus, c'est déjà quand même vachement bien. Combat manuel, on va voir, parce qu'on veut voir comment ça se passe. C'est parti. À la baston ! Donc, voilà, programme, si l'on de la semaine, pour ceux qui s'intéressent, donc demain, je continue mon épopée Victoria 3, avec le pape, bien sûr, puis ensuite, il y aura du warship, mais effectivement, tu as totalement raison, nous allons... Il est rapide, le bougre ! Il est très rapide, le bougre ! Donc, il va rapidement falloir s'en débarrasser. Rapidement, il va rapidement falloir s'en débarrasser. Est-ce que je tente ? Donc, pour le moment, je ne peux rien faire. Inutilisable pendant un tour, ok. Tu as carrément capturé une licorne et tu voles avec et tu veux la nourrir. Alors, 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 déjà, hop, ça ne va pas faire beaucoup de dégâts. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Néanmoins, si je m'approche d'une case, si je m'approche d'une case, je passe à 90%. Pfff... Yo, Dark Ops, comment vas-tu ? Et Gratignier ! Wouah ! Ah, mais oui, je me disais bien que j'avais d'autres troupes. J'ai des gruigruics ! J'ai des gruigruics ! On y va avec les gruics ! On y va avec les gruics ! Allez, on y va avec les gruics ! On va faire un petit don de défense, ici, sur eux. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va picoter un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens... Amis, je pourrais faire une provocation. Je pourrais faire une provocation. Hum... Tu arrives à freiner la descente. Alors, les objectifs actuels, là, pour le moment, en fait, c'est contrôler la carte. Il y a plusieurs objectifs possibles. C'est comme un civ, en fait, tu as plusieurs objectifs possibles. Je peux prendre... Ah, mais oui ! Mais oui ! Attends, regarde ! Je vais faire du libéré-délivré. Je peux faire du libéré-délivré. Complètement oublié que j'avais ça. Regarde ! Bim ! Du renforcement et des attaques en plus. Il aurait bouclier gelé ? Non, c'est lui qui a le bouclier gelé. Voilà ! Ouais, ça va... Là, ça va être bien plus intéressant. Hop ! J'ai une petite unité encore en plus, ici. Donc là, ici, on est sur la prise de cette ville qui ne veut pas reconnaître la qualité du culte de la licorne. Voilà ! Mais alors, lui, il va me tuer mes unités comme ce n'est pas permis. De toute façon, après, au prochain tour, je vais pouvoir... Balancer, voilà. Hop ! Mur de bouclier. Ça... Heureusement que j'ai la défense renforcée, quand même. Ouais ! Donc là, il y a des petites bestioles. Non ! Mes petits gruiques ! Mes gruiques ! Voilà ! Voilà ! Alors, c'est à moi ! C'est à moi ! C'est à moi ! C'est à moi ! En vrai... En vrai, je peux faire ça ! Pour chaque cumul perdu, parce qu'ils avaient de la rend... Attendez, elles ont quoi ? Non mais attendez, je crois qu'il y a... Attendez, je me demande si je ne suis pas en train de comboter, là. Parce que... On est bien d'accord. Ils gagnent défense renforcée et résistance renforcée. Ils gagnent renforcement. Est-ce que je ne serais pas en train de comboter ? Parce que toi, tu gagnes renforcée. Tu gagnes renforcée. Si ensuite, je lance le sort de Fureur. Non, je... Si, parce que j'avais une défense... J'avais une défense renforcée. Attendez, 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 attendez. Parce que ça donne... Non, c'est que renforcée. Non, c'est que renforcée, c'est pas de défense renforcée. Ah, dommage. Mais je crois qu'il y a un truc à faire, là. Si, lui... C'est ça. C'est lui. Lui, il a reçu défense renforcée. Lui, il a reçu défense renforcée. Ça serait bien si on pouvait savoir comment est-ce que ça apparaît. Parce que je lui ai donné le sort. Voilà, ici. Ah, ici. Voilà. Je lui ai donné le sort de défense renforcée. Donc, si maintenant, je lui balance le sort de Fureur inébranlable. Il perd sa défense. Mais il gagne 10% de dégâts. Et il gagne 10% de chances de coup critique. Ça veut dire qu'en fait, lui, en échange de points de défense supplémentaires en moins, il va faire encore plus de dégâts. Interesting. Là, lui, potentiellement, peut aller vachement comboter par derrière. Il pourrait complètement comboter et attaquer par derrière. Là, ça commence à valoir le coup. Parce que sinon, si je prends soutien, 20 de vie temporaire et 2 de défense renforcée. Ou alors, en vrai, je fais champ de soutien sur lui, qui s'enfuit. Il va gagner 2 de défense. Et au tour suivant, je fais ça. J'échange la défense renforcée contre un renforcé. Et ça deviendrait, donc, s'il a une défense renforcée de plus 2, ça devient plus 20% de dégâts. Là, c'est déjà un bon petit objectif de prendre la ville. Déjà, on est... Là, on a donc soit lui, soit lui qui s'enfuit. Il va se ramasser des coups. Mais si je le mets ici, je pourrais le mettre là. Parce que là, de toute façon, il y a une zone de contrôle. Donc, lui, il ne pourra pas avancer plus loin. Lui, il ne pourra pas avancer plus loin. Je le mets là. Il va se prendre des coups. Mais il va récupérer des points de vie. Avec le sort. Allez. Ça a piqué. Ça va. Ça n'a pas trop piqué. Ça va. Ok. Ça, c'est fait. On va maintenant faire une petite explosion magique. Allez. Pampelilu. Explosion magique. Voilà. Maintenant, toi, tu vas renforcer. Ah, lui, il a pris... Ah, il s'est ramassé de l'âme stellaire. Saligo. Saligo. Ok. Ça, déjà, c'est fait. Toi, tu vas venir ici. Tup, 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 tup. Tu vas tirer sur lui. Ensuite, toi. Ah, 70%. Oui. Ah, j'blais. Ok. Ah, ça a fait j'blais. Tiens. Attendez. Si j'essayais avec lui. Oui. Allez. Hop. Yes. Ça, c'est de la bonne attaque latérale comme il le fallait. Excellent. Donc maintenant, on va venir ici. Il est immunisé contre le saignement. On va venir ici. Toi, tu vas venir là. Défense fragmentée. Voilà. Et toi, maintenant, tu viens ici. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on fait un petit pompe-lilu. Est-ce qu'on fait un pompe-lilu? On y va. Oui, j'ai tendance à vivre mes personnages. Ensuite, toi. Il y a un cadavre? Il y a un cadavre à consommer? Ah oui, là-bas. Oui, mais non, en fait. Alors. Là, ça va commencer à picoter. Là, en vrai, il va picoter sévère. Toi, fais voir là. Ouh. Ça fait mal, ça. Sauf si. Sauf si. On fait une petite explosion magique. C'est parti. Bim! Ah oui, là. Là, ça va picoter méchant, là. Clairement, les lames stellaires, ça commence à picoter méchant, là. Il commence à avoir des bons gros boeufs. Il commence à avoir des bons, bons gros boeufs. Du coup, il y a lui, maintenant. Bah, lui, c'est très simple. Il va nous faire un petit... Alors, est-ce qu'on lui ferait une petite attaque magique? Un petit missile magique? 24? Non, ça suffira pas. Bah, on y va comme ça, alors, avec les lames. Allez, c'est parti. On y va sur les lames. Et voilà. Il est mort. Oui! Du coup, il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui. Il va subir une petite attaque latérale. Dans ton... Voilà. Et là, on est bien, là. Là, on est bien. On est très bien. Ah, le héros veut s'enfuir. Bien. Bim! Ouais, c'est pas mal. Comment ça, ça n'est pas mon tour? Mais si, c'est mon tour! En haut! Et là, c'est pas mal. En haut, à droite? Oui, ici là. Oui, oui, oui. Non mais ça, oui, t'inquiète pas. C'était prévu ça. Parce qu'à l'heure là, ouf! OK. On va faire un petit Pompi-Lilu. Pompi-Lilu. Ah bah oui. Il est en train de recharger. Et oui. C'est trois tours. Donc en fait, c'est un tour sur deux Interesting 90% Ça fait pas beaucoup Ça fait pas beaucoup Ou alors Si je me mets là Ouais, ici Je vais me mettre là Il se bime Il a été égratigné Tu sais ce qu'il dit Les égratignés D'abord, on va tirer ici Toi, tu vas Bah oui, très bien Allez, vas-y, tire Voilà Toi, tu vas aller manger les cadavres Oh, oui On va faire Nom, 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 nom On a bouffé le héros Oh, non, non, non Si, si, miam, 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 miam Donc, maintenant Alors, pourquoi je peux pas Ah oui, encore trois tours Ouais, attends, je peux faire du 26 Quand même Je peux faire du 26 Tandis que là Ouais, 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 ouais Ouais, ouais, ouais On est bien là Toi, t'as pas tiré encore On y va Ah là, je l'ai fait Nom, nom, nom C'est une vraie question ça Est-ce que manger un héros Ça donne un boost Un boost en stat Bonne question Très, très bonne question Vraiment Champ de fureur inébranlable Que je vais mettre sur lui Voilà Oh mon dieu C'est la violence Oh là là C'est la violence Ouais C'est violent quand même C'est violent C'est violent Bon, les petits sangliers C'est pas grave Si je les perds Bien sûr Ça fait gruique Voilà Ça c'est très très bien Hop, c'est parti Défense fragmentée en plus Avec mes piquets Oh mon dieu C'est la violence Toi, t'as bougé Toi, t'as pas bougé encore Tu vas venir ici Et tu vas venir attaquer Par derrière Et hop Le héros Va aller liquider Ce qui reste Vénérez la licorne Et bah aucune perte Un héros défié a été mis dans votre prison Ou crypte Vous pouvez either L'envoyer à leurs propriétaires Et obtenir leur équipement Dans le process Ou vous pouvez les garder Pour maintenant Ben non Je l'ai bouffé Je veux le bouffer Donc il est dans mes cryptes Bah écoutez C'est très 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 bien Mais je préfère le bouffer Vraiment C'est miam miam Voilà Alors Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait Ah voyez voilà Regardez On vend les restes Elle est dans la crypte Voilà Elle est pas dans la prison Elle est dans la crypte Bah oui Je l'ai bouffé Donc qu'est-ce qu'on fait Oui Mes objectifs sont à gauche Alors Je retire ce héros de la crypte Tout équipement porté Par le héros Se rajouter à votre arsenal On vend les restes Oh mon dieu Il ressemblait à quoi ? Donc elle faisait Bah oui Zéro Bah oui On l'a bouffé On l'a bouffé Sérieux Vizir de prévoyance Plus ça en défense Ouh je jouais Un plastron de vitalité Ouh Plus de PV Plus de défense Miam Euh ouais bah je prends Avec des baguettes De fléchettes empoisonnées Eh mais en vrai Elle était bien équipée Celle-là On vend les restes Shquick Oui on va aller libérer La tour maintenant Voilà Allez On a vendu Ça c'est fait Alors Déjà toi je vais t'inspecter Parce que maintenant Voyons On va pouvoir mettre Un joli petit casque Voilà Une petite armure Un petit plastron Voilà Qu'est-ce que j'ai comme anneau J'ai soit plus 2 De résistance Ah ouais Donc soit plus 2 De résistance d'état Ce qui est déjà Quand même Pas mal Ou un anneau porte-bonheur Mais là Ouais Quand tu vois la valeur Celui est quand même meilleur Ensuite Alors j'ai soit Ma petite baguette De missiles magiques Dégâts 20 Touche toujours Non non mais touche toujours Touche toujours Lui c'est 90% Ah ouais 90% de chance de base D'infliger et empoisonner Pendant 3 tours Ah Temps de recharge 2 tours Temps de recharge 2 tours 84 4 de portée Lui il en a 6 Et ça touche toujours On garde On garde Mais en vrai Je vais pouvoir équiper Mes autres héros Alors qu'est-ce qu'on a Comme mode bouclier Alors moi j'ai un petit bouclier De base Plus 3 en défense Et c'est carrément mieux C'est carrément mieux Parce que c'est exactement La même chose en défense Mais les attaquants Subissent 4 dégâts de gel C'est vachement bien On prend Oh 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 il fait froid Oh 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 il fait froid Oh oh il fait froid monsieur Donc moi je frappe de mêlée 10 de dégâts Ou une épée de foudre Ah ouais Ah ouais Ah ouais Non parce que Il y a 10 de dégâts En physique Là tu as 7 de dégâts En physique Mais 7 de dégâts D'éclairs Donc potentiellement Ça fait 14 Bon on va prendre ça On va prendre l'épée Bon je reprends C'est moins joli Qu'un marteau Mais c'est pas grave On va dire que c'est une épée électrique C'est une épée électrique Donc tout va bien Voilà Parfait On est bien là Comme ça On est très très bien Ce qui me fait penser que Ce qui me fait penser que Maintenant Mes petits héros Notamment toi Qui est niveau 3 Est-ce que je pourrais pas Te mettre un petit truc Je vais sûrement pas Te mettre un cheval à la place Certainement pas J'ai pas un petit anneau Aussi Un petit anneau porte bonheur Allez Un anneau porte bonheur J'ai pas Une petite arme Accessoirement Si Une petite baguette De fléchette empoisonnée Allez La petite fléchette T'as quoi toi En fait T'as une orbe de feu Ouais Ok Alors le Troisième héros Toi t'as quoi Marteau travailleur Un bâton de la mort Allez T'as plus de bouclier après J'ai rien d'autre à donner Je crois Ah si Baguette des revenants Allez On va faire Une petite baguette De revenants Au cas où Je débuffe seulement Sur le physique Toi non Pas dit Pas dit Pas dit Je vérifie De toute façon J'ai toujours le marteau En réserve Je vérifie Je vérifie Je vérifie Hop Bouge pas toi Parce qu'alors J'ai 10% De Non Non Je donne Pas spécialement De debuff Je vérifie Au niveau des sorts Les sorts Les sorts Les sorts Faut que je regarde Où est-ce qu'on peut voir Les sorts Ici Sort tactique Non c'est Non c'est pas forcément C'est pas forcément Au niveau des debuffs Non c'est que ta défense C'est résistance d'état Donc t'as les effets négatifs C'est plus la Voilà Non non on est plus dans du buff Justement des dégâts Il y a juste lui La marque de proie Qui donne distrait Mais surtout Voilà Moins zone de résistance Ah je vois ce que tu veux dire Avec celui là C'est vrai que je le lance Quand même Je le lance Avec la défense Fragmentée Ouais Je vois ce que tu veux dire Oui mais d'un autre côté D'un autre côté Je passe à 9 De dégâts Donc Euh Oui La défense c'est physique Oui La défense c'est physique Voilà Réduis les résultats Voilà Donc ça veut dire Que je vais infliger Un point de dégâts en plus Donc Le problème c'est que C'est pas un pourcentage C'est juste un point Ça veut dire que S'il y en a un Qui a une armure de 9 Donc il aurait 8 Donc ça veut dire Que de toute façon Donc en gros Admettons il a une armure de 9 Avec ce soir là Il passe à 8 Avec mon marteau Je lui fais 2 points de dégâts Avec mon épée Je lui fais 0 dégâts physiques Mais Je lui inflige 7 points de foudre Je vais lui infliger De la foudre Sauf En fait Ce qui est intéressant C'est ça C'est le fait que je combine Deux types de dégâts différents En fait Oui Mes dégâts physiques Sont un peu moins Performants Mais Si tu regardes par exemple Lui Je vais prendre Lui par exemple Voilà Voilà La résistance Voilà J'ai une résistance de 2 En gros Un point de résistance C'est 10% de dégâts en moins De Par exemple De feu Etc Donc Et Ce sont également Donc là Ça veut dire que Par rapport à un gars comme lui Par exemple Par rapport à un gars comme lui Mon armure Mon arme physique Si je prends le marteau Si je prends le marteau Et que j'ai balancé Mon sort distraction Il n'a plus que 2 d'armure C'est à dire Je vais lui faire 8 points de dégâts Dans la tronche Je vais lui faire 8 points de dégâts Dans la tronche Par rapport ensuite A mon épée A mon épée électrique Il n'aurait plus que 2 Donc il a 5 points Donc il a une différentielle De 3 pour le moment en faveur Mais Ensuite Il est réduit de 20% Donc 20% On va dire Que ça ferait 2 points Ça ferait 5 C'est équivalent Là pour le moment En fait sur une unité comme ça Sur une unité de rang 2 C'est équivalent C'est complètement équivalent Après je pense que Sur des unités Par exemple Sur des unités de golem Par exemple Sur des unités de golem Par exemple Mon marteau Va pas servir à grand chose En revanche Ils seront vraisemblablement Plus sensibles Où est-ce que je peux trouver ça ? Là dans la recherche Dans la recherche Un golem de fer Voilà Il a 7 Voilà Typiquement un golem de fer C'est 7 de résistance physique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec même Mon sort à moins 1 Avec mon sort à moins 1 Après c'est une unité de rang 3 Avec le sort de moins 1 Le marteau va faire 3 points de dégâts 3 points de dégâts Point Lui Attention Respecter Non je peux pas respecter Lui donc en gros Il va avoir moins 30% Donc en gros Moins 30% C'est pareil En gros c'est du moins 2 Donc qu'est-ce que j'ai dit ? Donc 6 Donc il va faire 4 points de dégâts Avec le marteau Mon épée lui ferait 1 point de dégâts Physique Plus en gros 4 points De dégâts électriques Donc là Mon épée devient plus rentable Là l'épée devient rentable Parce que S'il était avec une forte défense Voilà Sachant qu'après En tant que sort C'est en tactique Tic C'est un actif Voilà c'est l'âme de fragmentation Voilà L'âme de fragmentation Je peux Toutes mes unités Les unités de mêlée En fait ça C'est parce que j'ai lancé ça En fait J'ai lancé ça Qui permet de De balancer Un 90% De réduire d'un point La défense Mais aussi d'un point La résistance d'état Les résistances d'état C'est les empoisonnements T'as quand même ça aussi C'est vrai qu'il y a ce sort là C'est vrai qu'il y a ce sort là aussi 90% de chance D'infliger Donc là en fait Avec mes hordes de troupes Le physique Redevient intéressant Mais il faut que je l'attaque Plusieurs fois En fait c'est ça Ça veut dire que mon héros De base En 1v1 Mon héros en 1v1 L'épée de foudre Est légèrement meilleure L'épée de foudre Est légèrement meilleure Mais Si j'ai le temps D'envoyer Parce qu'en plus évidemment Ça me coûte Ça me coûte en entretien Ça me coûte en entretien bien sûr Mais Si j'ai le temps D'infliger Via des unités de choc Via des unités de choc Et qui réussit À ce moment là Le marteau deviendra plus utile Ouais C'est ça C'est ça Avec une unité de haste Donc j'en ai une Qui peut frapper 3 fois Potentiellement Si j'ai du bol Ça fait 3 points de défense En moins Ouais En fait Les deux sont intéressants En fait L'épée et le marteau Sont intéressants Pas pour les mêmes raisons Dans le sens où Dans le sens Le marteau Je pense C'est peut-être Légèrement meilleur Ça se fait En fait Ouais Ça se fait Complètement Ça se fait On va reprendre On va garder Qui est-ce que J'ai donné le marteau Voilà On va garder le marteau On va garder le marteau Finalement Le marteau Alors une ville Alors Qu'est-ce qu'on fait D'Oraculum Non parce que c'est vrai Quand même Oraculum Est-ce qu'on la vassalise T'es parti Full barbare Avec le bouc En full crit Non mais c'est ça Ouais Non mais tu break Tu casses la def A mort Et ça marche assez bien Ouais Non mais tu mets des patates Et plus tu vas taper dessus Et plus tu vas mettre des patates Alors qu'est-ce qu'on fait On la rase Alors malheureusement J'ai pas assez d'imperium On peut la raser Oui on va la raser Parce qu'on a une ville à côté Et non Bah oui On va la raser Le monde entier Doit connaître La réalité Vous vous convertissez Ou vous mourrez Et le mise en garde Comment vas-tu On rase On rase On rase la ville Point bar Du coup on va aller Bah hop On va aller à la forge Voilà On va raser la ville Le message est clair Voilà Alors parmi les conditions De victoire Alors victoire militaire J'en ai 2 sur 3 Pour que je batte Les 2 derniers dirigeants Ok Expansion Je dois occuper 84 provinces Construire des balises Ok Victoire magique Des recherches Sur un tome d'échelon 5 D'amélioration de province D'affinité 0 Oui d'accord H du matériau Bref On est quand même assez Ok Ok Très bien Voilà Donc on y va Hop On va ici Ça veut dire que je pense Qu'il va vraisemblablement Falloir qu'à un moment J'aille taper sur les elfes Tour de la destinée Oui En cas d'annexion Compte comme un mégalith Ouh Les ennemis ne peuvent pas cibler Les sorts de cartes du monde Dans ce domaine Les ennemis ne peuvent pas lancer De sorts de combat Dans ce domaine Excellent Cette flèche effondrée Est déjà dit Le siège du pouvoir D'un puissant archimage Son style rappelle celui Des sorciers du cercle D'Evamor Une force incommensurable Semble être à l'origine De la chute de la tour Et de son occupant Est-ce que j'entre Dans la structure Bah évidemment Evidemment Evidemment que j'entre Elle a déjà été revendiquée Et bah tant pis Voilà La tour de la destinée J'entre dans la tour De la destinée Les fresques gravées Dans les colonnes Racontent l'histoire D'un peuple prometteur Auquel un mystérieux gody Offre des cadeaux Quand certains apprennent A supporter les flammes D'autres héritent D'elles où aspirent A la vie de leurs ennemis Vous entendez raisonner un message L'ascension est réservée A ceux qui en sont dignes Quoi qu'il arrive On garde nos positions On lance un sort mineur Ah bah oui On va peut-être sortir Un sort mineur Voyons à 140 Oui J'aurai quoi ? J'aurai armée résistante Avec une résistance renforcée Ouh Je crois que ça peut être utile Je crois que ça peut être utile J'invoque la colonne Des seigneurs De l'artisanat résolu Imploré une bénédiction du matérium 4 forces Affinité matérium 80% de réussite Mes troupes ont changé Ou 20% d'échec Ah oui Il y a ça aussi Qui est pas mal 80% de chance Donc étincelle de l'argenté Donc étincelle de l'argenté Sera disponible Toutes les unités De race alliées Sont affectées Par la transformation De race majeure Argentée Oui Ça donne quoi ? Plus 2 de résistance De l'or Monseigneur Alors Combat Sors mineur Donc j'ai 1 de résistance Et 8 chances Bah ouais 80% de chance Ça se prend Moi je dis Ça se prend Je fais juste Une mini pause ici Ne vous inquiétez pas Je reviens tout de suite Je vais chercher un truc Ok Là je pense qu'on le tente Ah ouais Non mais Allez On invoque Oh bordel J'ai raté J'ai raté 80% de chance J'ai raté Lol Allez Combat manuel Ah Mes alliés Peuvent pas rentrer Non Ça va piquer Ça va piquer Donc c'est comme XCOM En fait Quand on vous dit 95% de chance de réussite C'est que vous allez perdre C'est ça C'est les pourcentages XCOM Ouh c'est beau Ouh que c'est beau Alors on a quoi Comme saloperie Alors c'est que des créatures magiques Donc en fait Je vais pas pouvoir Ouais c'est que des créatures magiques C'est que des créatures magiques Je vais pas pouvoir les bouffer Je peux pas les bouffer Euh Bien Alors toi déjà Je vais te buffer En vrai on est pas trop trop mal ici Comme ça là en vrai On va attendre un tour Ouais le terrain est joli On va renforcer la défense Alors il y a beaucoup Alors il y a pas forcément que des créatures magiques Mais là en fait on est dans une tour spéciale Donc plus le terrain est animé et tout Ils vont pas tarder d'arriver au corps à corps Ça va pas me plaire En vrai attendre Non mais je peux pas Je peux pas Je peux pas reculer en vrai Sauf si Sauf si je viens me mettre là Ici Parce que là en vrai Ils peuvent venir à beaucoup Ouh j'ai une idée J'ai une idée Ils vont venir ici Ah sauf s'ils peuvent voler Attends Est-ce qu'ils volent ? Non parce qu'il faudrait quand même savoir si ça vole Esprit de la marée inférieure Il est humide Moins 4 Oh yes Moins 4 de récent Oh j'ai une baguette de foudre J'ai une baguette de foudre Excusez-moi Moins 4 de résistance à la foudre Toi t'es quoi toi ? Esprit de la tempête Par contre frappe de charge Faut pas qu'il arrive au cac Toi t'es quoi ? T'as l'esprit du feu toi Toi t'as rien de particulier J'ai l'impression J'ai l'impression que t'as rien Donc lui par contre Il va être fragile à mes sorts Toi Toi tu vas taper fort Par contre t'es un niveau 3 Tu vas taper mais méchamment Ah oui qu'est-ce qu'on avait dit ? Voilà 4 de résistance 4 de résistance Aïe 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 Toi 8 8 en physique Mais 3 en résistance 3 3-3 Il est pas très résistant lui Lui on peut le bouffer Lui n'est pas très résistant en fait C'est vraiment ces deux là Qui sont puissants en fait C'est ça On est dans la tour du mage Ok Par contre lui Il va être très très dur à tuer Un golem de fer Très 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 Mouit puissants Mouit 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 puissants Par contre j'ai pas l'impression Qu'il vole là Oh ils arrivent ici Missile magique Nuage magique 20 dégâts électriques Pourquoi tu peux pas avancer toi ? Ah il est aveugle Il est aveugle C'est ça en fait T'es aveugle toi Pourquoi tu peux pas bouger ? Exactement Je crois qu'il a été aveuglé Pourquoi ? Je crois que c'est la malédiction en fait C'est la malédiction Allez un petit debuff Tu es distrait Et tu es défense fragmentée C'est mon état normal Ah mais non 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 Mais non 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 faut pas passer par là messieurs Un petit 70% Allez Alors non on va prendre Artillerie lourde Annulation de mode défensif Annulation de riposte Alors est-ce que je peux balancer ? Oui Ah ça y est On pourrait peut-être y aller sur la baguette On va commencer à se rallier ici Ah 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 Ils peuvent passer par là Ils peuvent passer par là les sagouins C'est ça en vrai T'as une défense renforcée Mais tant pis Voilà Bim Deux renforcés Parfait Alors Est-ce que je fais Parce qu'en tant Toi Ouais toi tu vas complètement arriver au cac Tu vas complètement arriver au cac Au prochain tour Donc j'aimerais bien en fait Avoir un tour de plus Donc je vais en fait Me replier encore d'une case Ouais mais il va arriver là lui Non il va arriver là Il peut arriver là Donc en fait je me replie encore d'une case Je me replie ici Et avec lui ici Et je fais un Des lames Ouais C'est ce que je vais faire ouais Pas la fureur Je peux faire le distrait Ou bien Ou bien Le sort que je possède ici Le mana libéré Toutes les unités alliées dans un rayon d'une case Gagnent 3 lames stellaires Et 2 renforcées Je peux faire ça aussi Et là ça va commencer à picoter en fait Parce que c'est dégâts de feu Et dégâts de foudre Enfin dégâts de foudre Donc ça en fait ce sont les dégâts magiques Ce sont les dégâts magiques Qui peuvent se cumuler Donc ça fait plus 3 de dégâts Donc lui sachant que c'est une créature Avec énormément de défense Mais moins de défense magique Ça va percer en fait Ça va complètement percer Mes attaques qui sont ici Vont percer son armure Parce que ce sont les dégâts magiques Donc clairement Tu viens ici Toi tu viens ici Tu fais un pampe lui Ah merde C'est vrai que j'ai pas assez J'ai pas assez Mais du coup Je peux le faire au prochain tour Donc je fais un petit distrait Sur lui Coucou Tu es distrait Voilà Sachant que lui Il est sensible à l'électricité aussi Donc on croise les doigts Ok C'est ça Donc c'est bon On est bon Je lance le sort Est-ce que je fais ça ? Non Il faut qu'on mette ça comme ça Voilà Les lames renforcées Et là ça va Parce que là Vous voyez que ça commence A sérieusement picoter Là ça picote Et ça déconne zéro là Avec un bon petit coup critique Toi si je me mets ici En vrai En vrai toi tu vas venir là Tu vas venir ici Voilà défense fragmentée Et je bim Voilà Maintenant Toi Toi tu vas pouvoir faire des trucs sympatoches Parce que toi en plus je peux limiter Allez Une petite distrait Cible non valide Ah j'ai pas assez de Comment ça Cible non valide Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un truc Ou alors Je mets un champ de soutien Je gagne deux défenses renforcées Ouh attendez J'ai une idée Je vais me mettre là Est-ce que du coup Toi tu peux venir ici Toi il ne peut plus bouger Non je ne peux pas faire ça En revanche Est-ce que je peux potentiellement faire Non je ne vais pas faire plus de dégâts Je vais Faire du soutien Voilà Bim Là il va commencer à être un peu plus costaud quand même Il fait quand même 18 de dégâts Il fait 18 de dégâts Et l'autre me riposte à 5 Là ça commence à être sérieusement méchant Là ça commence à être très sympa Donc là maintenant On va y aller Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens Si on renforçait la défense Voilà Il a combien de défense ? Onze de défense Ça va Onze de défense Parce que maintenant Il n'a plus que 4 de riposte Well played Voilà Là ça devient well played Il n'a plus que 3 maintenant C'est le Voilà Et je pars Et en plus il se régénère Il se régénère Donc C'est très bon ça Là je crois que Ouais Bonne petite combo là Bonne petite combo Très très belle petite combo Sachant qu'en plus Je vais pouvoir potentiellement Aller manger les cadavres ici On est bien On est très très bien On est très très bien Il y a le feu ici Ok Et voilà Je prends 3 points de dégâts Dans la figure Et je lui en balance 11 Ok Unité suivante Ok c'est à mon tour Donc là clairement Très 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 bien joué C'est des monstres Ils ont 12 Ils ont 12 en défense Ils ont 12 Ils ont 12 C'est ils sont Je vais pas dire qu'ils sont intuables Mais presque quoi Du coup toi Encore combien Encore 4 tours Encore 4 tours toi Toi On va partir 5% Bah oui forcément 30% C'est pas énorme Toi tu vas aller manger les cadavres N'am 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 70% de chance Ok Ensuite Est-ce qu'il y aurait pas un petit debuff à faire là Là je peux pas On va faire un petit distrait peut-être Parce que eux Je crois qu'ils vont être assez méchants On va prendre eux On va prendre eux Pour faire le petit debuff Voilà Voilà Ensuite Toi 5% de chance de réussite 30% 50% On va tenter le 30% Raté 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 Mais alors là du coup Ouais flamme vengerait ça Attention Faut voir Qu'attention Il va falloir essayer de le buter assez vite Il va falloir essayer d'aller le buter assez vite Un petit Pompulilu Voilà Pompulilu Baguette magique Pompulilu Voilà Ouh Qui t'attaque à 30% Qui t'attaque à 50% Je te tue Non mais il est increvable Le gobe Le gobe est increvable Il est monstrueux là maintenant avec la combo Il est monstrueux 12 d'armure Monstrueux Du coup toi Qu'est-ce que je peux encore faire là J'ai qui encore J'ai lui Et alors lui Lui je peux lui rajouter Encore un petit renforcé Ou alors je lui mets ici Non je vais le mettre là Ou alors attends Est-ce qu'il y a un petit Pompulilu à faire 30% hein 30% de chance C'est pas mal quand même Ou bien Il va récupérer des points de vie Et de l'armure Non on va plutôt partir sur les Sur les points de vie et l'armure On va buff Voilà 16 points de vie Il a 7 d'armure maintenant Je crois qu'on est pas mal On est pas mal Allez on terminera ce combat Voilà Il résiste complètement à la brûlure Oh mon dieu Ils sont monstrueux Ils sont monstrueux Ces gobos Les gobelets Ils arrivent Ils peuvent rien lui faire Ils peuvent rien faire Ils peuvent rien faire Ils peuvent juste rien faire C'est excellent C'est juste excellent Alors Est-ce qu'on pourrait t'y pas Non Lui l'immuniser Bon on va mettre lui Un mur fracturé On va tirer Ce qui est très bien Maintenant donc lui Le petit gobos Le petit gobos peut Complètement tuer 24 Défense fragmentée Voilà Très bien Et là maintenant On va à nouveau buffer On peut pas buffer Est-ce qu'on lui mettrait pas Une petite défense renforcée Allez Petite défense renforcée C'est monstrueux Alors ensuite Mon petit gars Là lui Lui peut Ok En revanche Il peut Il peut Il peut Quasiment le one shot Il peut Quasiment le one shot Donc ce que je vais faire C'est que Lui Va aller là Je viens d'infliger 52 points de dégâts Le truc de malade C'est une unité de niveau 1 C'est une unité de niveau 1 Qui vient d'infliger 52 points de dégâts Et là tu te dis Ok Bon alors on va se mettre là Ici On va pouvoir tirer Voilà Il est à 100 Si je me mets là 90% Coucou Et voilà Tout va bien Tout va bien Vive les gobos Moi je dis les gobos C'est du bourrin J'ai pas perdu une seule unité La tour de la destinée Suite Sur un hôtel de Rochelav C'est ça Imagine la combo que ça peut faire Avec des unités de rang 2 ou 3 Sachant que tu peux potentiellement Jouer sur des pourcentages Et que c'est cumulatif Jusqu'à plus 5 Vous découvrez un livre Semblable à un tome Dans la relure Trahi l'âge et l'importance Impossible de dire cependant Si c'est l'un des mystérieux Gaudir des colonnes Ou une personne désireuse De la protéger Qui l'a posé ici Sur quel chemin Veux-tu conduire Le culte de la licorne Je reçois 276 de savoir Bien Alors Euh Sur la voie de l'illumination arcane Traverser Je peux traverser les obstacles Je gagne 1 mana et 1 savoir par pop La nature et ses origines Élu de Gaïa Les unités gagnent résistance À la charge Qui les renforcent Contre les troupes de choc Donc Ouh Purée c'est bourrin Purée c'est bourrin Plus 3 résistance D'état Donc face à tout ce qui est empoisonné Électrocuté Etc Donc en gros Un point de résistance C'est à peu près 9 à 10% Donc en gros C'est comme si je gagnais En gros 27% de résistance Waouh Et 20 points de vie Waouh Mais go Les gobelins Vont devenir des brutes C'est des niveaux 1 Mais alors Gaïa déjà tu m'intéresses La Gaïa c'est Oh oh purée Ok Ensuite Le sort abatien argenté Celui que j'avais essayé de lancer Qui a complètement foiré Donc La race cible Gagne une infinité pour l'or Donc je gagne 2 de résistance Donc Ça fait quand même 2 dégâts Magiques en moins Qu'on se reçoit dans la tronche C'est très fort C'est très fort Parce que là par exemple Mes gobelins Les gobelins Que j'ai buffé là Ils avaient quoi ? Ils avaient 2 Ils avaient 2 de résistance Ils avaient 2 de résistance Je les ai montés à 12 de résistance physique Ils passent donc Ils pourraient donc passer à 12 de résistance physique Et 4 de résistance magique C'est la folie Plus 1 d'or par population Dans ces villes Donc en gros 1 point par extension Ah ouais Donc là j'en suis Ma capitale est à 14 Donc ça fait 14 d'or L'autre est à plus 3 Ça fait 17 18 Ça me donne plus 18 d'or Ouais Les pouvoirs démoniaques Bon clairement pour le moment Gaïa Pour moi c'est complètement fumé Gaïa c'est Avec ma Avec ma combo Gaïa c'est complètement fumé Clairement Parce que mes gobelins Résistent à la charge Et en plus Contre possible avec Frappe de charge lourde Non D'accord Donc en fait Il faut que ce soit là Si l'adversaire Ma résistance à la charge Est annulée Si l'adversaire A une frappe de charge lourde Donc comme la plupart Des unités ont simplement Charge Et pas charge lourde Sauf les unités de haut rang Rien à péter 30% de résistance Au poison A l'électricité C'est très très fort Très 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 Vraiment Alors Je reçois le sort Enfant du démon Que je peux lancer Pour modifier les capacités Et l'apparence de vos races Je transforme la race Ciblée en être démoniaque D'accord Immunité aux brûlures Améliant les déplacements Sur les terres Désolé Volant Et frénésie Donc mes petits gobelins Deviendraient des démons Non 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 Nous sommes quand même Des adorateurs De la sainte licorne Et de Fluttershy Mon petit poney Donc non On va pas partir Sur le démon Même si Il est vrai Que Fluttershy Avait Réussi A faire copain Copain Avec un démon majeur Oui ça parait Oui c'est mon petit poney Mais oui C'est le démon du chaos Ah mais oui c'est un métier T'as raison en vrai C'est vrai trio Non c'est ma race C'est ma race C'est pas les montures C'est pas les montures C'est pas les montures Les montures ne volent pas Non Attention J'ai failli lâcher Gaïa C'est clair J'ai failli Mais Argenté c'est quand même Pas mal aussi C'est quand même Pas mal Parce que t'as de la résistance Magique Mais clairement Gaïa quoi Alors Ah tiens Voilà les elfes Stupéfiants n'est-ce pas Dire que ces connaissances S'est enfouie à Atlas Depuis si longtemps Si seulement Julia ou Merlin Était là pour réfléchir À sa signification Hélas Les chances de trouver Sont moindre Que celles de résoudre Ce problème nous même Vous avez un don Vous rendrez bientôt Ce que cela signifie Elle sort un orbe Tempête et vaut le temps Vous allez pouvoir Frapper Yaka Ah chic Je vous confie un bataillon de guerriers Ouais Choisis celui qui correspond Pour votre stratégie J'obtiens une orbe tempête Ouuuh Qui me balance quoi Portée 4 10 de dégâts Oui d'accord Ça saute un autre ennemi Dans un rayon de deux cases Et peut encore S'étendre se mettre deux fois Ouuuh Chain lightning Yeah baby Excusez moi Yes Mais ça suppose De perdre mon don Alors après c'est une attaque magique C'est une attaque magique Avec potentiellement Un chain lightning 90% Je pense Je pense que c'est ça Ah ouais c'est pas mal ça Ouais c'est ça Elle est tier 3 Elle est tier 3 Je sais J'ai vu J'ai vu J'ai vu Mais je prends Elle est tier 3 alors Bah je prends quoi Non il n'y a pas de soucis amazing Alors est-ce qu'on prendrait des archers Échelon 1 Ouais J'obtiens deux archers Ouais J'obtiens un prêtre Réveiller Plus Plus 4 de dégâts d'esprit Hello Wouah Attendez Alors celui-là c'est quand même mieux en fait Éveil guérisseur Alors ça met 2 tours à recharger Pendant 3 tours Alors que là c'est uniquement pour Non seulement 30 points de vie temporaire Mais en plus réveillé pendant 3 tours Donc ça fait plus 4 de dégâts pendant 3 tours Vous combinez ça avec mes gobos Vous Non mais Vous Non 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 Je ne suis pas mute Vous combinez ça avec mes gobos Sérieusement vous combinez ça avec mes gobos Plus 30 points de vie Plus 30 points de vie Si jamais ils ont perdu des points de vie Déjà il va falloir réussir à leur balancer des points de vie Et en plus de ça ils vont riposter Avec 4 4 de dégâts d'esprit supplémentaires Les guérisseurs ça va être bourrin C'est vrai que j'ai J'ai combien En fait j'ai combien J'ai un archer Et j'ai un éclaireur C'est pas énorme Les piquets Un échelon 2 Un échelon 2 aussi En vrai le prêtre est bien Le prêtre est bien Parce qu'en plus il fait 19 de dégâts Ouais c'est pas mal quand même Elle est pas mal Il est franchement pas mal Il est franchement pas mal Ça Ça L'éveil guérisseur C'est bien Parce qu'en fait moi les sorts que mes prêtres possèdent Enfin c'est pas vraiment des sorts de prêtres Sont davantage là moi pour me protéger en fait C'est des sorts qui rajoutent de l'armure Mais avec celui là Lui c'est des sorts qui infligent des dégâts supplémentaires Ah Stalky bug Zut amazing Fort ça Lui il est très fort Piqué Ouais Archer Je vais prendre le guérisseur Je vais complètement prendre le guérisseur 30 points de vie soigné 30 points de vie soigné C'est énorme C'est énorme Ouais Je vais prendre celui là Clairement Clairement Il est réveillé Donc il active tout très latent Un très latent c'est quoi ? Je ne sais pas Ouais je vais prendre le guérisseur Oui Voilà Youpi Voilà voilà Alors Ça me permet de dire Parce que là Je regarde l'heure qui passe Je vais pouvoir faire une petite pause Sur Youtube Donc merci sur Youtube D'avoir regardé cet épisode Très instructif Où là on voit vraiment Ça y est Les combos gobos Se mettre en place Qui sont quand même Assez violentes Merci donc d'avoir regardé Cet épisode avec moi Je vous dis A très bientôt Pour la suite de nos aventures Allez Ciao ciao Bye bye